Dans les deux recueils authentiques, on trouve un hadith très connu, apporté par le nobel sahabi Ibn Abbas, qui dit que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que les communautés m'ont été montrées. Et j'ai vu le prophète accompagné, qui vient avec un petit groupe de suiveurs. J'ai vu le prophète accompagné d'un ou deux hommes seulement. Et j'ai vu le prophète sans aucun suiveur. Il a dit « Puis j'ai vu une grande masse noire, et j'ai songé, j'ai cru qu'il s'agissait de ma communauté à moi. Et on m'a dit qu'il s'agit de Moussa et de sa communauté. » Seulement, on regarde de l'autre côté. On nous laisse tourner de l'autre côté. « Quand j'ai regardé de l'autre côté, il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu une masse humaine encore plus grande que la première. Et il m'a été dit « Voici ta communauté. » Il lui a été dit « Et avec cette communauté-là, il y a 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre compte ni être châtiées. » Certains, lorsque le nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa maison, les gens ont commencé à discuter au-dessus de 70 000. Qui sont-ils ? Certains ont suggéré. Peut-être sont-ils des gens qui sont nés en islam et qui n'ont jamais fait de chirk. Et d'autres ont dit « Peut-être qu'il s'agit de gens qui ont accompagné le nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Et ils ont cité plusieurs choses. Et de là, le nabi sallallahu alayhi wa sallam kharaja « Faqala ma lazi tatahadasuna fihi fazakaruhu. » « Faqala hum al-lazina la-yastarquoun wa la-yaktahoun wa la-yatatayyeroun wa rabbihim yatawakkaloun. » Donc ils interrogeaient à propos de quoi ? Vous discutez. Là, les sahabas, ils ont dit « On discute à propos de 70 000. » Qui sont-ils ? Et de là, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on en fasse le ruqya. » Ni ceux qui se guérissent, qui se soignent par cautérisation. Ni ceux qui font preuve de mauvais augure. Mais ce sont ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. « Hada wa shahibn al-hadith. » « Hum al-lazina al-rabbihim yatawakkaloun. » Ceux qui ne passent la confiance qu'en Allah. « Fa'ada wa moudou' » « Hada, hada l-liqa. » « Hawla el-tawakkul. » Un bref rappel au sujet du tawakkul. Tawakkul adi'ibala jalila. Min shurut al-iman. C'est une adoration qui est immense et qui est parmi les conditions de la foi. Lianallah aza wa jallal qal. Wa'arallahi fa tawakkaloun kuntou mu'minin. Et c'est à Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Ça veut dire que le croyant est obligé de faire preuve de tawakkul. Waqalla aza wa jallal. « Innama al-mu'minun al-lazina ize zukirullah wajirat kulubuhum wuzeturiat alayhim ayatuhu zadadhum imana wa'arrabbihim yatawakkaloun. » Il a dit que les croyants sont seulement ceux, lorsque le nom d'Allah est évoqué, que leur cœur frémisse et qu'il leur ajoute de la foi et qu'il place leur confiance en leur Seigneur. Donc ça c'est parmi les stifades du croyant. Il fait preuve de tawakkul. Le tawakkul a été défini comme étant « Al-Irtimad al-Allah bi-sitq wa al-akhz bil-asbab. » C'est quoi le tawakkul ? C'est le fait de se reposer totalement sur Allah avec véracité, tout en prenant les causes. Tout en prenant les causes. Donc ce tawakkul, c'est une adoration qui ne se fait que pour Allah azawajal. Cette confiance absolue, on ne peut l'avoir qu'en lui. « Allah est omnipotent, il peut tout faire. » Donc on ne peut pas dire « Atawakkul alayk ya fulan. » Quelqu'un ne pourra pas dire « Je place ma confiance en toi, il y a un tel » dans le sens de tawakkul. En français, peut-être que ça peut se dire, mais en arabe, ça ne se dit pas. D'accord ? Par exemple, demain, tu rendez-vous avec un frère. Tu lui dis « Harry, demain, rendez-vous à telle chose. Je te fais confiance. Inch'Allah, t'arrives à l'heure. » Là, ce n'est pas le tawakkul. C'est la personne, en fait, tu espères d'elle une chose qu'à la base, que t'as toujours habituée, c'est d'être ponctuel. Tu vois ? Mais tu sais qu'il se peut qu'il arrive en retard. Mais dans le sens « Sois à l'heure, j'ai besoin de toi, je te fais confiance par rapport à ça. » Mais en français, tu ne diras pas « Atawakkal alaik ». En arabe, je veux dire. Tu ne diras pas « Atawakkal alaik ». Pourquoi ? Parce que le tawakkul, c'est une forme d'appauvrissement devant celui en qui tu places cette confiance-là. C'est-à-dire que tu as besoin de lui impérativement. Sans lui, tu n'arriveras pas à faire ce que tu veux faire, tu n'obtences pas à ce que tu attends. Donc ça, ce tawakkul-là, il n'est que pour Allah, Azza wa Jal. Que pour Allah, Azza wa Jal. Et comme on l'a dit, celui qui n'a aucun tawakkul, ce n'est pas un croyant. Après le tawakkul, il diffère chez les gens. Plus la foi, elle est forte, plus le rythme, il est large, et plus le tawakkul sera fort. B'yazhnillah ta'ala. Et tu verras que beaucoup de gens tombent dans les transgressions, dans les ma'asis, à cause de leur faiblesse dans le tawakkul. Que pour eux, ils n'ont pas assez de confiance en la promesse d'Allah, qu'il leur a promis plein de choses. À quelles conditions ? Qu'ils craignent et qu'ils obéissent. Donc de là, les gens, pour obtenir des choses qu'eux pensent être à leur avantage, parmi les choses mondaines ou autres, et qu'ils se hâtent à vouloir les avoir avant leur temps, tombent dans les péchés. Tombent dans les transgressions par rapport à ça. Une chose qui est aujourd'hui très répandue, très fréquente, dans le travail, par exemple. Combien de gens font du travail dans des conditions haram, c'est-à-dire un travail qui est halal, de base, mais les conditions de travail sont haram. Ou le contraire, un travail qui est haram de base, il va le faire quand même. Il va te dire, j'ai besoin de travailler pour vivre. Par exemple, j'ai besoin de travailler pour vivre. S'il ne travaille pas, je ne vis pas. On dit, est-ce que tu penses que Allah Azza wa Jal, si tu lui obéis, va te laisser mourir de faim ? Il n'osera pas de dire oui. Il n'y a pas un croix qui va te dire, si, ce n'est pas possible. Il sait qu'il ne peut pas dire ça. Donc on lui dit, pourquoi alors tu fais ce travail qui est haram ? Il va te dire, j'ai rien trouvé d'autre. D'accord ? Ça va être l'esqu'il va te donner. On va te dire, du travail halal, tu vas en trouver, si tu en cherches. Et, rappelez-vous, il y a une semaine, on a fait une kerimette par rapport à taqwa. Que celui qui craint Allah, il lui accorde une issue, et il lui apporte sa subsistance, d'où il ne s'y attend pas. Donc Allah te l'a promis, n'y crois-tu pas, n'as-tu pas confiance, ou alors tu y crois, tu lui as confiance, cependant, tu veux que ça vienne plus vite que prévu, et tu penses que ce travail-là va te donner plus que ce que tu pourrais faire, si tu avais un travail halal ? On dit, non, mais c'est possible que tu aies plus. Et sache que le bon et le mauvais ne sont pas égaux, même s'il est mauvais, t'attire. C'est-à-dire, plus de bien, t'attire, mais ce n'est pas égal avec moins de bien, dans lequel il y a une baraka. Donc en fait, les gens, en réalité, ils ne travaillent pas pour vivre, mais ils travaillent pour avoir du surplus de vie, avoir du surplus, avoir une garantie de confort, avoir une sécurité. D'accord ? Et ça, c'est une chose qui s'oppose à la pureté du tawakkul. J'ai un hadith عن عمر ibn al-Khattab, râdira عنه, قال, «Low tuwakkaltum » et puis tu as une question de عمر ibn al-Khattab, râdira عنه, قال, «Low tuwakkaltum à l'Allah haqq tawakkulih, l'arzaquakum, kamei arzaquu, attire. Yagdou bittana, وyarouh khimaasa, ou khisama. Ou khimaasa, n'am. Il l'a dit quoi, Omar ? Il l'a dit, «Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit réellement, comme il se doit réellement, il vous nourrirait comme il nourrit l'oiseau. L'oiseau part le matin, le ventre vide, il rentre le soir, le ventre rempli. Donc Allah te l'a garantie, te l'a promis. Donc quel intérêt aller lui désobéir pour obtenir cette chose-là ? Sans compter que ton risque, ton risque est déjà écrit alors que tu es dans le vent de ta mère. Donc en le vent de ta mère, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, y a-t-il malak ? Y a un ange qui vient une fois que tu es formé, que tu as atteint les quatre mois, que le souffle de vie t'a été donné. وَيُؤْمَرَ الْمَلَكِ بِي كِتْبْ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ qu'on lui, cet ange qui vient mettre le souffle de vie dans le foetus, il lui est ordonné d'écrire quatre choses. قَالْ وَقَالَ الْنَبِي سَلْسَلَمْ لَمْ تَمُوتْ نَفْسَنْ إِلَّا كَالْسِتَوْفَتْ رِسْكُهَا أو رِسْكَهَا que tu ne verras pas une âme quitter ce monde sans qu'elle ait pris ce qui a été écrit comme un risque. Tu n'auras rien de plus, rien de moi. Tu n'auras rien de plus, rien de moi. Cependant, ce risque que tu vas avoir, il peut être haram. Ça reste de risque dans l'A'zawadjel. Même un voleur, s'il vole, ce qu'il a pris, on ne va pas dire que ce n'est pas de risque. C'est de risque, mais c'est de risque ce qui est haram. Et toi, comme Aqal ibn Qayyim, il a dit que tu te surcharges d'une chose et tu transgresses et tu désobéis pour une chose qui t'est déjà garantie à la base. Elle t'est déjà garantie. Et au contraire, tu te minimises de choses qui te sont imposées dont tu ne connais pas l'aboutissement. Tu ne sais pas si tu seras du nom des... Bien que c'est déjà écrit, mais tu ne sais pas si tu seras du nombre des bienheureux ou des malheureux. Tu ne le sais pas, ça. Mais que tu n'auras pas de faim, tu le sais déjà, à part s'il y a là que tu vas mourir de faim. Si tu meurs de faim, c'est qu'à l'âge à l'âge à l'âge que lui, il est mort de faim. Des gens meurent de plein de choses. T'en as, ils meurent de maladie, t'en as, ils meurent d'accident, ils sont tués par meurtre, t'en as, ils meurent par erreur, ainsi de suite. Et à l'âge à l'âge à l'âge que des gens meurent de faim. D'accord ? Est-ce qu'on va dire comme tu as été obéissant, tu es mort de faim ? On dit non, à l'âge à l'âge à l'âge, je suis mort de faim. Je vais un peu être milliardaire, si à l'âge à l'âge à l'âge je suis mort de faim, je vais mourir de faim. Et même si je suis le plus pauvre des hommes, si à l'âge à l'âge je vais mourir d'une intoxication alimentaire, d'une truc que j'ai mangé en plus, ou d'autres, je vais mourir de cette façon-là. Mais est-ce que tu le sais, toi, à l'avance ? Tu ne le sais pas. Mais tu sais que si tu agis bien, tu auras la récompense. Et que si tu agis mal, tu es sous la menace d'une d'achatiment. Ça, tu le sais, ça. Ça, on le sait tous. Et les gens, justement, ont trop cette tendance à vouloir avoir toutes choses garanties et planifiées. Tout doit être garanties et planifiées. On dit l'exemple de l'oiseau qui parle le matin et qui rentre le soir. Est-ce qu'il fait un programme sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans ? Le jour même. Il parle le matin, le ventre vide et rentre le soir rempli. Il est sur l'esq. Nous, on veut trop de choses pour pouvoir s'engager. Mais à l'âge, on veut un travail, on veut un CDI. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais travailler longtemps, Inch'Allah. Tu vois. Tu ne sais pas. Tu as des gens, ils travaillent peut-être en intérim, mais ils vivent mieux que toi. Ou tu en as, ils font des commerces, du jour au lendemain, ils vivent mieux que toi. Ou également, on veut acheter des choses, par exemple, je ne sais pas moi, une voiture ou autre. Il faut une assurance. Pourquoi ? S'il y a un accident, comment je vais faire ? Comment tu vas faire si tu as un accident ? Tu vas payer. Les assurances, c'est des choses qui sont nouvelles. Avant, les gens ont toujours des objets des richesses et il y a toujours des accidents et tu t'es dommage. Si tu n'as pas d'assurance, bon, ici c'est imposé, c'est autre chose. C'est vrai. En France, c'est imposé par les lois, mais dans d'autres pays, l'assurance n'est pas imposée. Et des gens vont l'apprendre quand même. Pourquoi ? Il dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais de quoi ? Si il n'a mis un accident, si tu as un accident, tu dédommageras, c'est tout. Il se peut que tu payes une assurance toute ta vie et tu n'as pas d'accident. Combien tu as perdu d'argent ? Tu as perdu plus que si tu avais un accident dans ta vie et tu aurais dû la payer. On fait le compte au final d'une longue vie. Tu as payé combien par mois ? Attends, attends, attends. Fais le compte. Combien tu as payé toute ta vie ? Tu as acheté 4 voitures avec cet argent-là. Tu vois ? Mais comme tu as eu peur de t'engager là-dedans, d'avoir une voiture ou d'avoir un commerce non assuré, d'avoir telle chose qui n'est pas protégée, eh bien alors, voilà. Parce que les assurances sont des choses qui sont interdites en religion. Dans quel sens ? Ça rentre dans le jeu du hasard. Tu payes pour une chose à la base que tu ne mérites pas. Il se peut que tu payes tant de sommes mensuellement et après, tu fies un lund pour devoir être un accident et ils vont te donner plus d'argent que ce que tu leur as donné. Cet argent-là qu'ils te donnent, tu ne le mérites pas. Tout comme il se peut que tu n'aies rien et qu'ils ont mangé ton argent, justement. Ils ont pris un argent de toi sans raison qu'ils ne méritent pas eux. Ça rentre dans le jugement des jeux de hasard. En fait, les olamas disent que le ta'min, assurance, ça rentre dans le jeu de hasard. Donc maintenant, c'est quoi qui force les gens à entrer dans ce genre de domaine ? C'est le d'or fait à wakul. Ils veulent tout planifier, tout prévoir et tout anticiper. On dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc le tawakul, c'est quoi ? On a expliqué, si tu te remets à Allah dans ce que tu veux faire, tu lui fais confiance. Mais tu prends les causes. Les causes légiférées. Les causes légiférées. Tu veux des enfants ? Tu te maries. Par exemple. D'accord ? Pour avoir des enfants, demande l'issite. Tu veux un travail ? Tu as le droit d'avoir un travail. Le problème, c'est que des gens, aujourd'hui, ils ont un fikr, une pensée du travail que sans travail, on ne vit pas. D'accord ? Sans travail, on ne vit pas. On dit, ce n'est pas vrai. Les moyens de risque, ils sont très nombreux, autres que le travail. Le travail, c'est un qui est, on va dire, qui est connu, qui est répandu, mais ce n'est pas forcément le plus grand. Déjà, le tawakul en lui-même. Le tawakul en lui-même, c'est une cause de risque, comme on l'a cité dans le verset tout à l'heure. D'accord ? Et le travail, les gens, aujourd'hui, disent le travail, c'est l'adoration. On dit, ce n'est pas obligatoire. À la base, le travail, c'est une chose qui est permise. Tu n'auras aucun verset. Ou alors, je le dis, il faut que tu travailles, si tu ne travailles pas, tu es dans le péché. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de verset qui dit ça. Le travail, c'est noble. Dans quelles conditions, si tu le fais dans le halal ? C'est là qu'il est noble. S'il n'est dans le haram, il est contre toi, ce travail. Le travail, c'est une chose qui touche tout le monde. Les koufars, les musulmans, tout le monde travaille. Donc, il n'y a aucun mérite à travailler par rapport à d'autres personnes par rapport à ça. Le plus humble, le plus anobli auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, ton travail, il n'aura de la valeur que s'il est sur la taqwa, donc dans l'obéissance. Sans quoi un travail est haram, il n'y a aucune valeur dedans. Vaut mieux être chômeur, chômeur, parce qu'il ne trouve pas de travail halal, que d'être un grand bosseur, un grand bosseur dans ce qui est haram. Tu as des gens pour eux qui ne travaillent pas, on dirait que tu es un moins que rien, tu n'as pas de valeur. Tu as des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont faits néants, parce qu'ils disent je n'ai pas trouvé un travail qui corresponde à la religion. C'est tout. C'est pour ça que je ne travaille pas. Sinon, si tu voulais travailler, je travaillerais. Donc, il ne faut jamais oublier, c'est une chose, à la base du travail, c'est une chose qui rendra les choses permises. Allah te l'a rendu permis. Et ces choses permises, leur jugement peut varier d'un halal à un autre. Des fois, ce travail, il peut être haram. Des fois, ce travail, il peut être détestable. Il va t'amener à faire des choses qui peuvent contenir par la suite. Ce travail, il peut être recommandé. On va dire, toi, ce travail-là, ce serait bien pour toi. Et des fois, il peut être wajib. Quand quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, qui a une famille à nourrir et qui n'a rien devant lui qui n'a pas de rentrée d'argent, rien du tout, d'accord ? Aucune voix, on va dire, ah, toi, il faut que tu travailles. Mais quand on dit wajib, il faut que tu cherches un travail dans le halal. Dans le halal. Il y a un mal-qu'ayama. Tout l'argent que tu as amassé, tu seras interrogé. Comment tu l'as eu ? Cette belle voiture que tu as eue, comment tu l'as eu ? Ce loyer que tu payes, par quel salaire tu l'as obtenu ? Ce voyage que tu as fait à tel endroit, par quel argent tu l'as eu ? Il y a trouvé que les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Pourquoi ? Parce que le riche, il sera interrogé sur l'argent comment est-ce qu'il a obtenu et dans quoi l'a dépensé. Et est-ce qu'il a amassé Allah Azza wa Jal dans cet argent qu'il a obtenu ? Et comment on le remercie que cet argent-là soit obtenu dans le halal ? Ce qui va être auprès d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas ton salaire, ce sont tes œuvres. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le mort, lorsqu'il sera enterré, trois choses vont le suivre et deux vont revenir. Trois choses vont le suivre et deux vont revenir. Il sera suivi par sa famille, par les biens qu'il a acquis et par les œuvres qu'il aura accomplies. Où il y a le jir, il n'y a pas qu'au wahid, il n'y a pas qu'il se nette dans sa tombe. Parmi ces trois choses-là, une seule va rester et deux vont repartir. Qu'est-ce qui va rester avec lui ? Ses œuvres. Son argent va repartir et sa famille va repartir. Donc l'argent que tu auras amassé dans ta tombe, il ne sera pas avec toi. Il ne te servira que si tu l'as obtenu dans le halal et que tu l'auras dépensé dans le halal. Là, il va te servir. Sans quoi ? Il sera contre toi. Donc, il rentre dans quoi, cet argent-là, en réalité ? Dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres. Donc, tu vois des gens, subhanallah, « Qaddam al dunya ala al-akhira » « Zalika bianu mstahabu al-hayata al-dunya ala al-akhira » « Wa inna allaha léhdi l'quam al-kafirin » C'est du fait qu'ils ont préféré ce bas-monde à l'au-delà et que Allah ne guide pas un peuple de mécréants. Cela ne veut pas dire que celui qui fait cela est un mécréant. Là, le verset parle des gens qui ont délaissé l'islam pour ne pas perdre leurs privilèges. Il n'en parle pas des moussillis-moussillis qui ont fait des péchés pour avoir de l'argent. Là, le verset ne s'applique pas là-dessus. Mais le début, oui, qu'il y a un blâme d'avoir fait devancer le libyen mondain sur la récompense de l'au-delà. Et aujourd'hui, c'est un mal qui nous touche à tous. Pourquoi ? Parce que le tawakul, c'est une chose qui n'est pas acquise. On a trop peur. On a trop peur. On a peur de quoi ? De l'inconnu. Alors que ce t'inconnu, Allah Azza wa Jal nous a promis. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, il donne aux Yahouds, il donne aux Juifs qui l'ont insulté, qui disent qu'il est avare. Il donne aux Nasara qui l'ont insulté, qui disent qu'il a un fils. Il donne aux bouddhistes qui l'insultent et qui partagent l'adoration avec des vaches, avec des rats, avec des statues. Il donne aux athées qui l'insultent, qui disent qu'il n'existe pas. Il donne aux porcs cette viande qui nous est interdite. Il donne aux cafards, il donne à tout le monde. Il ne va pas te donner à toi ce que tu l'obéis. Ça s'est pensé du mal d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, quelqu'un va te dire ce qu'il va me donner. Oui, mais tu veux plus que ce qu'Allah pourrait te donner, en fait. Ce qu'il te donne, ça ne te suffit pas. Alors que dans le hadith, c'est venu le fort de celui qui a son repas du jour et qui a pris l'islam comme religion et qui se content de ce qu'Allah lui a donné. Celui-là, il a dit qu'il a réussi. Il a pris l'islam comme religion. D'accord ? Il a ce qui lui suffit chaque jour comme repas et pour s'habiller, pour couvrir sa raura, nourrir sa famille, avoir un toit. Et il se contente de ce qu'elle lui a donné. A-di'a, il n'y a marazim. C'est pendant nous, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Que l'amassement de biens vous a distrait jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous vienne. Vous avez oublié la mort, pourquoi occuper et amasser de l'argent ? Et c'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de prendre de l'argent pour pouvoir vivre, non. D'en amasser, de le voir toujours plus. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le wakana libni Adam wa adi min zahab la habba anyakun lahu wa diyan que si le fils d'Adam avait une vallée d'or entière, il voulait en avoir une deuxième. Ma yajba' il n'est jamais rassasié. Jamais rassasié. Et pour avoir ses biens, c'est là qu'il l'enfreint. Alors que son risque lui est garantie. Et comme on l'a dit, le peu de risque avec la doule sallallahu alayhi wa sallam, tu vois une barakah. Donc ce tawakul à la base est censé te rendre courageux. Le tawakul donne du courage. Celui qui a un vrai tawakul, il est courageux, il n'a pas peur dans ce genre de choses. Il peut, on va dire, être, comment dirais-je, c'est quoi le mot ? Être anxieux un peu ou être appréhendé d'une épreuve difficile comme celle de la pauvreté. Ça, ce n'est pas blâmable. D'accord ? Mais maintenant, cette appréhension, il ne faut pas qu'elle amène à tomber dans le haram. Ibrahim a. A.S. lorsqu'il était jeté au feu pour avoir détruit les idoles des moucherikines, il a dit « Hasbiya Allah wa ni'man wakil » Il a dit que « Allah me suffit, il est quel bon garant. » On te jette au feu. Je ne sais pas si tu vois un feu devant toi. On te jette dedans. Lui, il a dit quoi ? « Hasbiya Allah wa ni'man wakil » « Allah me suffit, quel bon garant. » « Allah a.s. wa jell « Ya naru kuni bardan wa salaman à l'Ibrahim » Car là, il a dit quoi ? Au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le feu ardent a été rendu fraîcheur et il paix pour Ibrahim. Pourquoi ? Parce qu'il a mis le tawakkul dans son cœur. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. La fois. « Waqara azawajel allazina qale lahumun nas inna naskat jama'u lakum farchouhum fazadahum imana waqalu hazbunallah wa ni'mal wakil » Et ce, lorsque les sahabas sont réunis et qu'on leur a dit que tout le monde s'est réuni contre vous dans la guerre des koalizés, c'est-à-dire les yahouds, les mouchirikoun, les nansara, sont tous unis et vont vous attaquer. Donc, ayez peur. Qu'est-ce que ça a fait ? C'est leur rajouter de la foi et ils ont dit « Hazbunallah wa ni'mal wakil » Ils ont dit quoi ? Que Allah nous suffit et quel bon garant. Cette foi, dans leur cœur, elle est montée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la promesse, ils savaient qu'ils allaient être attaqués. Donc, ils se sont vus que ça s'est réalisé. Et lorsque l'on leur a dit « L'ennemi, il va vous cerner de toutes parts. » Et ils viennent de toutes les directions et de toutes les firak, ils ont dit quoi ? « Hazbunallah wa ni'mal wakil » Et de là, c'est Allah Azawajal qui a débarrassé les sahabas de ses ennemis par des vents et par le sable. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Alors qu'ils étaient sur le point de le faire. Et pourtant, par leur tawak, cool ! Ils ont fait face et au final, Allah les a débarrassés leurs ennemis sans même avoir à combattre. Allah wa akbar. Dans le tawakul, on a dit bien « Wa man yattaqillaha yajallahu makhraja wa yalzuk minhisla yattasib » « Wa man yattawakilallah fa wa hasbo » Et celui qui place la confiance en Allah, Allah lui suffira. Mais ce tawakul, il faut le comprendre et il faut le vivre. Et dans des pays comme celui-ci, Allah, le tawakul, il est tué. Car on vous habitue à tout avoir, à l'avance et tout prévoir. Donc quelqu'un qui a un salaire qui lui garantit la fin du mois, tu le verras rarement lever les mains et dire « Allah donne-moi, je suis dans le besoin. » Parce qu'il sait qu'il va y avoir. Contrairement à celui qui n'a rien. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain, après-demain, dans une semaine. Il ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait lui ? Il demande à Allah il fait une ribada. Il l'invoque. Donc qui est le plus aimé des deux auprès d'Allah ? Le pauvre qui adore ou le riche qui se passe ? C'est le pauvre qui adore. Parce que ce pauvre-là, il sait que seul Allah pourra le donner. Donc il fait quoi ? Il demande à Allah tandis que l'autre, il se repose. Il dit « Je suis à la fin du mois, j'ai un paille qui arrive, tranquille. » Donc tu ne verras pas trop s'inquiéter d'invoquer par rapport à ça. Et par rapport à Zalik, toutes les aides qu'on donne dans ces pays-là, les aides sociales, ça amène à ce que demain, si on te dit « Il n'y a plus d'aide, tu dis comment je vais faire ? Il n'y a plus de la sécu. Comment je vais faire ? Il n'y a plus d'assurance. Comment je vais faire ? » Il y a des pays, il n'y a pas de sécu. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas tout ça. Les gens, ils vivent. Donc comment ils font eux ? Faits comme eux. Et il dit « Et il dit qu'il n'y a plus d'aide. » Quand il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya ibn Adam, tu as-tu as-tu amli sadrak ghina wa assoud fakrak wa l'mtafhal malaktu sadrak fakran au shururan wa l'massoud hajatek Il a dit quoi ? Au fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration et je remplirai ta poitrine de richesse, c'est-à-dire de contentement et je mettrai fin à ta pauvreté. Et si jamais tu ne le fais pas, tu ne m'adores pas comme il se doit, je remplirai ta poitrine d'occupation, de préoccupation, tout le temps occupé, tout le temps préoccupé, tout le temps anxieux, tout le temps enquillé, tout le temps dans la peur. Et je ne mettrai pas fin, du moins je ne mettrai pas court à ta pauvreté. Les gens vont dire « Mais comment ce hadith ? Tu as des couffres d'ordre par là, ils ont de l'argent. » On va dire « Nan, si tu les regardes dans leur poitrine comment ils sont, ils sont préoccupés tout le temps. Tout le temps préoccupés. Et tu les vois riches, eux, leur richesse quand on a réduit, bien qu'ils resteront toujours riches, ils se voient comme étant pauvres. Donc il a tout le temps peur. Il a 2 millions, s'il perd 500 000, il est en panique. Avec 500 000 euros, c'est ce que tu pourrais faire avec d'autres personnes. Lui, même s'il est riche, il est tout le temps en panique de perdre. Il est tout le temps obligé de travailler, de travailler sur commerce, tout le temps tout le temps obligé d'investir ou quoi pour ne pas que ça parte. Tu le vois riche, mais il est tout le temps anxieux. Il rentre dans ce hadith-là. Alors que celui qui se consacre à l'Azawajal en faisant les causes, bien sûr, tu le vois les reposer. Il n'a pas beaucoup, mais ne s'inquiète pas. Il dit, Allah va toujours me trouver une solution. Et quand on dit, c'est pas que tu as ce musée du matin au soir sans rien faire. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi l'adoration ? C'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah il aime comme paroles et comme actes qui soient paroles ou cachées. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais la salat toute la journée, tu jeûnes tous les jours, tu fais qu'il y a milleï toute la nuit. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu le fais dans l'obéissance. Le travail, c'est la salat, tu t'arrêtes, tu vas faire salat. C'est pas que tu regroupes le soir. Le travail, il y a du haram, tu délaisses. Tu adores Allah en faisant cela. Par exemple, le travail, on te fais faire telle chose qui est haram, tu dis je le ferai pas. Tu dis t'es viré, fais vir moi. Même avant que tu me virges, je pars tout seul. En faisant cela, tu adores Allah. Tu penses que tu vas finir dans le mal en faisant cela ? C'est pas du mal dans Allah. Et malheureusement, ici, on cultive ce fikr. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal de gens parmi les koufars que j'ai connus. Tous se posent la question. Tu fais quoi comme travail ? Tout de suite comme question. Tu fais quoi comme travail ? Tu vois ? Ce qui est c'est quoi ton travail ? Comment tu vis ? Tu vois ? Tu leur expliques un peu. Tu dis à la base, j'ai pas de travail particulier, mais je fais des causes à mon échelle, à mon niveau. Et regarde aujourd'hui, toi et moi, on était ensemble, par exemple, au lycée. Ben regarde, toi, t'es marié, t'as combien d'enfants ? Ils me disent, j'en ai plus que toi. Tu vois ? Toi, t'es là, t'as un appart, moi j'en ai un dans mon pays au Yémen. T'as telle chose, moi je l'ai aussi au Yémen. Et là où est la différence entre toi et moi ? Sauf que toi, tu en veux plus, moi j'en veux moins. Mais c'est l'aide. C'est-à-dire, ce que tu veux, moi je m'en passe. Si j'ai l'aide, tant mieux, si ça vient pas, je vais pas me tuer pour ça. D'accord ? Et le mousseline, c'est comme ça qu'il est de base. Sauf que toi, tu vois la différence entre toi et moi ? C'est que toi, tu auras peut-être plus d'argent que moi, mais tu n'auras pas la, on va dire, la manina, la quiétude dans le cœur qu'un mousseline pourra avoir. Donc c'est qui le gagnant entre les deux en réalité ? C'est qui le gagnant ? C'est le Abid, celui qui adore Al-Azawajé. Regarde bien, tu le verras, est-ce que moi je suis mort de faim ? Non, toi non plus. Est-ce que toi, t'as telle chose ? Il dit oui, je dis moi aussi. Telle chose ? Oui, moi aussi. Il va dire, moi j'ai ça, t'as tu l'as pas, mais ce que je n'ai pas que toi tu as, j'en ai pas besoin à la base. J'en ai pas besoin à la base. Si je l'ai pas, tant mieux. Et même au Yémen, j'en ai vraiment pas besoin, par exemple. Ou un autre frère en Algérie va dire, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Telle chose va dire, ça j'en ai pas besoin de ça. Ça va peut-être servir dans un pays comme la France. Mais là où je suis, j'en ai pas besoin. Et d'autres choses que moi j'ai au Yémen, en France, tu n'auras pas besoin. Chacun en fonction de là où il est. Vous voyez, ça varie. C'est quoi l'aham ? C'est de comprendre que c'est un sujet qui est très important, qui peut être abordé dans différents points. Et on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est une chose qui est impérative à assimiler, d'accord ? À assimiler et à appliquer surtout. Et les gens qui se reposent trop sur les causes tombent dans le chèque Ashar. La cause, quand tu insistes trop dessus et que tu te bases trop sur la cause, ton air t'y met dans Allah, ta confiance en Allah, tu vas le passer sur la cause. Et la cause, c'est une création. Donc pourquoi te baser sur une cause plutôt que celui qui a fait la cause ? C'est qui le plus fort des deux ? C'est pas Marcole ? Cette cause sur laquelle tu te bases, c'est Allah qui l'a créé. Donc base-toi sur celui qui l'a créé, cette cause-là. Mais les gens, malheureusement, à cause de leur faiblesse de foi et de leur ignorance, la cause, ils la mettent trop en avant. Et à cause de cela, beaucoup tombent dans le chèque Ashar. Dans le chèque Ashar. Naam. Enfin, les NBI, lorsqu'ils ont été réfutés et refusés par leur peuple, ils ont dit Et ils ont dit qu'avons-nous donc à ne pas placer notre confiance à Allah alors qu'il nous a guidés sur les bons sentiers. Nous allons patienter en durée face à vos nuisances et c'est en Allah que placent leur confiance les mutawakkiloun. Ils l'ont bien rappelé. C'est-à-dire, même dans l'épreuve, tu cites cela à ton opposant. Et même des gens disent que lorsque tu dis à quelqu'un qui veut te faire du mal, tu lui fais peur en disant cela. Quelqu'un veut te faire du mal, on parle d'un croyant, il veut te nuire en connaissance de cause et tu lui dis Tu lui dis ça, que Allah me suffit qu'il est mon garant, non, ça doit lui faire peur. Tu lui dis, quoi que tu fasses, c'est Allah qui est mon garant. Tu vois ? Ça rappelle pour lui par rapport à ça. Donc ce tawakkil également, il est parmi les do'a que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait en s'entendant de chez lui comme cela fut rapporté dans le hadith de Um Salama. Quand elle a dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam Bismillah tawakkilou alallah la hawla wa la kouwata illa billah Il disait quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au nom d'Allah je place ma confiance en Allah il n'y a ni de force ni de puissance ce n'est que par Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est le do'a du tawakkil Donc ça c'est une chose très importante à comprendre. Maintenant chacun il a avec son niveau de foi le tawakkil varie en fonction du niveau de foi plus la foi elle est forte plus le tawakkil est fort. Mais il faut toujours réaliser que transgresser pour obtenir ne te fera que perdre en réalité tu penses que tu as gagné en apparent mais en réalité tu as perdu et ces choses que tu auras obtenues en transgressant par le tawakkil en vendant des causes qui sont haram ou quoi ou quoi elles sont contre toi et tu apporteront des problèmes par d'autres bops par d'autres portes malheureusement. Mais l'insen l'être humain est écrit dans la précipitation il veut tout tout de suite tout vite et tout en quantité et tout en masse malheureusement. il y a men en rحمe Allah apaswa ki Allah ila firma yasai kard n'am pas de l'azzy aradna na tazakkar le yom wabiedel kadna ktafi والحمد رب العالمين